Hélène, vous revenez du Forum international de la cybercriminalité, mais ça va, vous avez bonne mine apparemment, qui avait lieu hier et avant-hier à Lille, et vous avez notamment rencontré un étudiant qui nous montre à quel point nos smartphones peuvent être bavards, très bavards. Oui, très bavards, c'est le genre d'endroit où justement il vaut mieux éteindre son téléphone, si on ne veut pas se le faire pirater, et on comprend mieux les risques avec Piotr Schmelinski, cet étudiant à l'école d'informatique Epitech, a mis en place un procédé capable de voir les réseaux Wi-Fi sur lesquels notre smartphone s'est connecté, il a planté son antenne en plein milieu du salon, sur un écran à ses côtés apparaissent tous les smartphones que capte l'antenne. Ici, il ne s'agit pas de hacking, de piratage, puisqu'il se contente de récupérer de façon passive les informations émises par les smartphones. On sait que cette personne est arrivée à 9h49, que son téléphone portable est de la marque LG, on a son numéro de série Unix, c'est-à-dire que si on le revoit, par exemple, deux ans plus tard sur une convention, on pourra savoir que c'est la même personne. On sait qu'il a été dans un hôtel Ibis à Toulouse, on sait qu'il a été dans un cinéma Gaumont-Pâté, qu'il a été à la Grande Bleue. On peut avoir énormément d'informations. On peut faire n'importe quelle opération de renseignement avec un matériel extrêmement réduit sur la base de données qu'on peut capter de manière complètement passive et donc indétectable, étant donné qu'on n'émet rien en direction de l'appareil. Des informations qui, en revanche, pourraient permettre à un hacker de s'introduire assez facilement dans ses smartphones. Donc un conseil, dès que vous sortez de chez vous, déconnectez le Wi-Fi de votre téléphone parce qu'après les PC, les smartphones sont devenus la nouvelle cible des pirates. Et même les objets connectés. 200 milliards d'objets seront connectés à Internet d'ici 2020. Une aubaine pour les hackers. D'ailleurs, selon une firme spécialisée dans la sécurisation des données, des téléviseurs connectés, des consoles de jeux vidéo et même un réfrigérateur auraient été piratés il y a quelques semaines. Sur le stand de la Direction Générale de l'Armement, Bruno D'Avenal présente justement une petite démonstration d'un char miniature piraté. On a mis un virus dans les scènes d'information qu'ils trouvent dans le char. Pour l'instant, ça marche. On va envoyer un virus, vous allez voir. Le char vient sur la zone GPS, vous voyez, le virus, il passe et il va rendre inopérant la tourelle. Vous savez, la tourelle, elle a bougé sans qu'on demande quoi que ce soit. Et non seulement ça, mais l'opérateur, quand il va s'apercevoir de ça, il ne peut rien faire. Il est inopérant. En démonstration, vous avez mis un char, mais ça peut concerner quel type d'infrastructure ? Ça peut consommer, par exemple, des bateaux. Imaginez qu'un bateau qui arrive à quai, il ne puisse pas arrêter ses moteurs. Il va rentrer dans le quai. C'est déjà arrivé sur les drones, par exemple. Vous voyez, il y a eu des drones qui ont été à quai. Il y a un drone en Irak. On ne va pas dire de quel pays il venait, mais c'est arrivé. Tout ceci est extrêmement rassurant. Mais oui, c'est fou, ça. Docteur Dupagne. Sans parler de hacking, il est très simple, avec un téléphone, de savoir où est son conjoint. Il n'y a pas besoin de faire des études d'informatique poussées. Ah bon ? Et ça, comme on peut localiser le téléphone de quelqu'un très facilement, il y a des systèmes qui permettent de le faire, des programmes, des applications. Pour peu que le conjoint ne soit pas au courant, il suffit d'avoir son ordinateur pour savoir où se promène sa femme à tout moment. On peut aussi l'appeler pour savoir où il est. On parlait de cardiologie tout à l'heure, on parle aussi de pacemaker piraté. Mais c'est très embêtant. Il y a eu une démonstration récemment. C'est quoi les conséquences de se faire pirater son pacemaker ou son frigo ? Alors son frigo, je ne sais pas. On se fait piquer ses oeufs. Non, je plaisante. Son frigo, en fait, là, il a été utilisé pour envoyer des mails. C'est un peu complexe à comprendre. Encore un mail dans mon frigo, merde. Et du pacemaker, en l'occurrence. Le pacemaker, je pense que ça a des conséquences un peu plus graves. Merci beaucoup. En tout cas, Hélène Chevalier, c'était le Forum international de la cybercriminalité. C'est vraiment des notions qui sont prises très, très au sérieux aujourd'hui et dont on parle évidemment dans La Tête au Carré.